Je vais, quant à moi, vous parler du Romani à l'INALCO, en me demandant qui sont les étudiants de Romani à l'INALCO et pourquoi. Cet exposé vise à étudier le public étudiant à l'INALCO et les rapports entre les enseignants, les étudiants et la matière. J'ai intitulé mon exposé « Qui vient apprendre le Romani à l'INALCO et pourquoi ? » afin de donner un autre exemple particulier d'apprentissage du Romani ici dans ce bâtiment. La question que je me suis posée pour cet exposé, c'est pourquoi des personnes, dans le contexte actuel de mondialisation, où domine l'anglais, le globiche, on va dire, langue très majoritaire dans le monde, comme on l'a vu hier, le méga-acrolect à l'échelle internationale et l'espagnol aussi, peut-être dans une moindre mesure, pourquoi des personnes viendraient apprendre une langue minoritaire, une langue qui possède un faible réunionnement et qui est par ailleurs dispersée dans plusieurs pays. En outre, une langue qui n'est pas soutenue par aucun État en particulier, contrairement à d'autres langues qui peuvent être minoritaires, je pense par exemple au Hongrois en Roumanie, au catalan en Espagne, où il va y avoir un soutien étatique et une langue qui ne... Le SORA, surtout, qui n'a pas d'État, mais qui est soutenu fortement par... Oui, je vais y revenir. Donc, une langue qui, en plus, n'a pas de prestige particulier, comme peuvent l'avoir certaines langues, par exemple le catalan. Et en outre, une langue qui est celle d'un peuple qui est invisibilisé dans la plupart des pays en tant que peuple, voire dont on nie l'existence, de la langue aussi d'ailleurs, on peut, certains nient l'existence, et qui est par contre très visibilisée en tant que catégorie sociale. Voilà, les Roms, ça va être juste... Enfin, une catégorie sociale de sous-prolétaires, en fait, si on pourrait dire, mais pas une ethnie, pas un peuple qui n'a pas une culture et une langue, donc à qui on nie ce statut-là, et en outre, une population qui souffre de racisme et de discrimination dans tous les États européens. Donc, finalement, pourquoi apprendre le Roumanie ? Et qui apprend le Roumanie ? C'est ça, les questions que je me suis posées, sachant qu'ici, à l'INALCO, on peut constater qu'on a un public étudiant très divers qui vient là pour des motivations très diverses. Ce qui oblige les enseignants à adapter leurs objectifs pédagogiques et leur pédagogie. Alors, comment j'ai procédé ? Sachant que moi, je ne suis pas didacticienne ni pédagogue, je suis linguiste. J'ai effectué des interviews avec tous les enseignants de Roumanie depuis 20 ans, sauf IETA, qui m'a permis d'avoir un panorama un petit peu de quelles sont les méthodes et les objectifs des différents enseignants, et des interviews d'étudiants de différentes générations, j'entends par là, des années 90, 2000 et 2010. Je n'ai pas du tout terminé encore, mais j'ai commencé et je vais continuer. Et je me suis basée également sur ma propre expérience en tant qu'étudiante, puisque j'ai effectué la licence de Roumanie à l'INALCO, que j'ai terminée il n'y a pas longtemps. Très rapidement, les spécificités du Roumanie en tant que langue, j'ai dit minoritaire, dispersée. C'est la langue d'un peuple minoritaire. On estime qu'il y a environ 12 millions de Roms en Europe, dont la moitié seulement parlerait une variété de la langue. Je vous montre ici la carte du projet Red Rom, qui est au rez-de-chaussée, que vous pourrez le voir en plus grand dans l'exposition, où vous avez représenté, selon la taille des cercles, en nombre absolu, le nombre de Roms, avec le nombre de locuteurs qui est en orange, et la proportion de Roms dans la population de l'État, selon la couleur du pays. Vous voyez qu'ils sont presque tous dans l'Europe du centre et du sud-est. Tous les Roms sont plurilingues. On l'a dit hier, a priori, un locuteur qui ne parlait que Roumanie, ça n'existe pas. C'est une langue qui est foncièrement en contact. Tous les Roms parlent au moins la langue de l'État dans lequel ils ont grandi, mais aussi éventuellement la langue du quartier ou la langue de la ville, si elle est différente et qu'ils habitent, par exemple, des Roms qui habitent dans un quartier turc en Bulgarie, ils vont parler et turc et bulgare et romanie, donc ils sont au moins bilingues. C'est une langue qui est donc toujours en contact. D'habitude, le contact, pourtant, bien souvent, le contact va être dans les deux sens. Par exemple, on avait Elisabeth hier qui a un mari portugais, et elle a appris le portugais, et son mari portugais parle français. On a un contact bilatéral, enfin, un peu symétrique, on va dire, c'est souvent le cas. Donc, la langue va être influencée, il va y avoir une influence mutuelle, tandis que là, on a une asymétrie, puisque les Roms vont apprendre les langues, les Gadgets, mais très peu de Gadgets, ou quasiment qu'un Gadget, ne va apprendre la langue des Roms. Donc, du coup, ça donne aussi une influence sur la langue qui est déséquilibrée. C'est ensuite un peuple qui est sans territoire compact. Donc, c'est le concept qui a été développé par Saïmère Millet et Marcel Courtiel. Je reprends ici une carte, je ne crois pas que ce soit la dernière à jour, mais vous avez... Alors, c'est difficile, un peuple qui est dispersé, de le représenter sur une carte, évidemment, mais vous avez ici... La plupart des peuples sans territoire compact se sont mis sur la carte selon leur centre de gravité et avec des cercles de tailles différentes selon le poids démographique des peuples. Ici, je ne sais pas si c'est très visible. Je vous montre un tableau. Vous avez les Roms, notamment, les Arméniens occidentaux, qui sont partis au XXe siècle, après le moment du génocide, les Yéniches, qui sont des peuples voyageurs, qu'on prend souvent pour des Roms, mais qui sont d'origine germanique, qui parlent une langue germanique. Les BH qu'on prend aussi pour des Roms. Comment ? Ça ressemble à une Germanique, mais on n'a pas de traces vraiment sérieuses. Ils parlent une variété d'allemands avec un vocabulaire secret à eux. Voilà, c'est plutôt... Mais, voilà, mais on les prend aussi pour des Roms, parce qu'ils sont nommades. Ils ne sont pas des Roms, non ? Non, non, c'est... Vous avez les BH qu'on prend aussi pour des Roms, qui parlent une variété de Roumains. Les Égyptiens, Balkaniques ou H-Kali, qui ont différents noms, qui parlent albanais, qui sont aussi pris pour des Roms. Les Arumains, les Travelers qui sont en Irlande, et les Tinkers aussi, qui sont aussi nomades et qu'on va aussi catégoriser. C'est des gens que bien souvent, peut-être à part les Arméniens occidentaux, on va catégoriser comme Tziganes. Et même les Arumains, même les Arumains, dans un rapport américain, ont été considérés comme des Roms. Je vous montre ici un tableau, où vous avez dans la première colonne l'origine du peuple, dans la mesure où on le connaît. J'ai oublié aussi, ce n'était pas sur la carte, les locuteurs de langues juives, que ce soit les Yiddish, ou les Judéo-Espagnols, qui parlent eux aussi une langue, une langue juive hébraïque, qui est mixte, et qui sont aussi dispersés. Vous avez aussi d'autres peut-être comme les Sam en Finlande, les Lapon. Tous ces gens ont une origine, ils sont nomades ou pas, ils sont dispersés à suite à une cause qu'on connaît ou non. Peut-être que je pourrais revenir sur le tableau après. Ils parlent ou non une langue bien à eux, ils vont avoir ou non une culture et une littérature à eux. Et en général, ils sont nommés par un... Il y a deux noms pour les nommer, l'andonyme qui est le nom que le peuple se donne à lui-même, par exemple les Roms pour les Roms, et il va y avoir l'exonyme, c'est-à-dire le nom que les autres leur donnent. Par exemple, je pense à... Oui, par exemple, les BH, les Roudards, vont être nommés tziganes, alors qu'eux, ils ne vont pas forcément se nommer BH. Les Sam sont appelés en français Lapons, alors qu'eux-mêmes ne savaient pas Lapons. C'est un tableau intéressant. Enfin, je... Alors, point d'évologiquement, ça veut dire gamin, parce qu'ils avaient la répétition d'être nains, de faire un mètre. Tout le monde a vu là-bas, c'est incroyable la façon dont... Les Suédois et les Non-Norvégiens et les Finnois voient, pas tous les jours, mais souvent des Sam, qui ont la même hauteur d'eux, mais ils continuent à penser qu'ils sont un mètre de haut, d'où ce nom de large et gamin. Et vous... Et vous... Je serais bien entendu dire les deux critères, les défis de toi, alors de ces... de plus en sorte de secteur compact, vous l'avez dit. Ah, mais aussi. Le fait de se ressentir, de se percevoir à la fois comme membre d'une communauté transversale qui dépasse les limites de la région linguistique ou de l'État, puisque à l'heure actuelle, les régions linguistiques se sont développées en État, à la fois faire partie d'une identité qui traverse ça et être entièrement membre de la communauté linguistique, culturelle et politique aujourd'hui où ils vivent. C'est-à-dire que le Rhum ou le Banouche d'Alsace, il se sent pleinement Rhum avec ses frères de droite et de gauche, ils vont parler, etc., se rencontrant, sainte-marie de la mer, voyant un, avec mon frère, et en même temps, ils se sentent entièrement enracinés dans l'Alsace et dans la France. Et l'autre point, c'est qu'il y a plus de trois pays, parce que si, en dessous de trois pays, ça peut être une zone ponctuelle traversée par des frontières, mais à partir de quatre pays, c'est forcément éparpillé. Ce sont les deux critères qui définissent cette dizaine de peuples centaines d'acteurs d'aujourd'hui. Et donc, certaines de ces langues, par exemple, sont enseignées à Linalco, par exemple, l'arménien occidental, le judéo-espagnol, le yiddish, et c'est tout. La sourette. Voilà. Donc, vous voyez que, selon les... Vous avez parfois un drapeau, le peuple s'est doté ou non... Je peux parler dans le micro, parce que moi, je suis rassurée. Excusez-moi, je pensais que vous m'entendiez. certains peuples se sont dotés d'un drapeau ou pas, il y a ou non une littérature. Donc, toutes les minorités sans territoire compact ne sont pas les mêmes. C'est vraiment très... Pour voir ces différents critères, pour les définir, mais elles ont en commun ce qu'a dit Marcel Courtillard. Donc, c'est intéressant de se demander. Notamment, ça serait intéressant de faire la comparaison entre l'enseignement du Romanie, à l'inalco, puisque là, c'est l'objet de mon sujet, de mon étude, et l'enseignement, par exemple, du judéo-espagnol, qui a certaines caractéristiques en commun, le peuple et a certaines caractéristiques en commun, ou l'enseignement de l'arménien occidental, comment c'est perçu, quel est le public, pour pouvoir comparer de l'enseignement de langues sans territoire compact. Alors, maintenant, je passe à l'inalco, le Romanie à l'inalco et les enseignants de Romanie à l'inalco, leur perception de leur travail. Un petit point rapide pour l'inalco, il y a des personnes qui ne connaissent pas. Donc, c'est l'Institut national des langues et civilisations orientales. Il a été fondé en 1669, depuis, que pour 4-5 langues. Maintenant, il y a une centaine de langues enseignées. Dans 12 départements, j'ai amené des cartes, si ça vous intéresse, avec toutes les langues enseignées à l'inalco qui sont essentiellement des langues minoritaires, pour le coup, c'est-à-dire, y compris à territoire compact, mais il y a aussi des langues, de grandes langues. Essentiellement, c'est des langues d'État. Ah oui. Oui, c'est vrai. Oui, 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 mais c'est vrai. C'est-à-dire une dizaine ou une douzaine de langues que les minoritaires. Bah oui, je pensais par exemple au Quechua, on a... Oui, c'est ça. Dix, dix, dix. Non, c'est moi qui ai un prisme romanien. Il y a 12 départements qui sont par aère géographique, donc on a vraiment une approche aréale de l'enseignement des langues. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont essentiellement de 114 pays différents, donc avec beaucoup d'étudiants étrangers. Le romanien à l'inalco est une création récente. Donc d'après l'interview que j'ai eue avec Marcel Portiad, c'est dans les années 30 que le besoin s'est fait ressentir d'apprendre ou de découvrir et d'étudier cette langue ici à l'inalco, surtout de la part de scientifiques, de sanscritistes qui voulaient découvrir une langue indienne, moderne, mais européenne, et en tout cas qui a voyagé. Mais c'est seulement en 1968 qu'un cours a été ouvert, c'est Georges Calvet, celui qui a écrit le dictionnaire tigane français que vous pouvez toujours dans le commerce, qui est un cours de calderage, donc d'une variété roumaine. C'est aussi la variété du dictionnaire. Il y avait seulement un cours de langue qui donnait lieu à un diplôme, un dulco, qui est un diplôme d'un an, je crois, deux ans, qui a existé pendant 30 ans. Jusqu'en 98, en fait, au début des années 1990, avec l'ouverture du bloc de l'Est, beaucoup de roms sont arrivés en Europe, enfin en France, pardon, en France, et donc le besoin s'est fait sentir d'étudier cette langue, ce peuple, et d'avoir un cursus un peu plus approfondi que simplement un cours de langue pendant deux ans à l'inalco. Donc on a créé la licence de Romani en 98, je crois. Alors il y a plusieurs diplômes au statut possible ici à l'inalco. Il y a des personnes qui viennent en auditeur libre, il y a des personnes qui viennent pour le passeport, c'est-à-dire qui choisissent trois, quatre cours au choix de langue romanie, enfin de langue à l'inalco, qui n'est pas diplômant. Ensuite, on a des diplômes, le diplôme d'établissement en un, deux ou trois ans, c'est comme le dulco, mais ça a été rebaptisé, en fait, c'est parallèle à la licence. C'est un diplôme qui est à peu près deux fois plus cher que la licence et on n'a que des cours de langue et civilisation romanie, donc c'est interne à la section romanie et on a la licence en tant que telle LMD qui est ce que font la plupart des étudiants dans un parcours asiatique, Asie du Sud ou européen. Il y a un projet de master qui n'a pas abouti, qui sera un master professionnalisant dans les disciplines suivantes pour former des journalistes, des interprètes, des médiateurs, voilà, tout un tas de choses qui n'a pas été mis en place mais ce qui est possible de faire aujourd'hui, puis il y a des personnes dans la salle qui l'ont fait, c'est un master d'une discipline par exemple la linguistique, la médiation interculturelle appliquée au romanie, donc ça c'est possible mais ce n'est pas un master de romanie. Vous pouvez retrouver ça sur la brochure qui est en ligne ici donc avec tous les, si ça vous intéresse, sur le, simplement la section romanie va dire du site web. Alors, le romanie est situé à l'inalco dans le département Asie du Sud, c'est un choix politique, je vais dire étymologique, le romanie étant une langue indienne, on va placer la langue romanie dans le département d'Europe, même si les roms aujourd'hui ne sont plus en Inde. C'est aussi une question de prestige, d'affirmer, voilà, l'origine indienne du romanie et éviter également que le romanie se retrouve en Europe où en fait, à part le SORAB justement, toutes les langues enseignées dans le département d'Europe sont des langues d'État donc on aurait un romanie qui serait peut-être mal traité éventuellement puisque c'est une langue qui justement n'a pas d'État alors que en Inde on a, enfin, en fait, si toutes les langues indiennes ont un statut, je ne sais pas, le même le Bengali, enfin, C'est une langue de rachet. Les rachets sont formés sur les langues. Ce sont des créations britanniques, artificielles, faites sur les langues. Avant, il n'y avait pas ces cloisonnements en Inde. C'est l'européen et les cloisonnements en rachet. Mais ceci dit, il est possible aussi de s'inscrire en Europe, en département Europe, enfin, d'avoir une... Ça dépend du choix de l'étudiant. Si l'étudiant veut faire de la recherche étymologique, historique, diachronique, etc., ou comparatiste avec l'Inde, il va s'inscrire plutôt en Inde du Sud. S'il est plus intéressé par la littérature ou le contact avec les réfugiés, il peut s'inscrire en Europe et prendre en même temps des matières d'histoire du pays qui correspond à 60... Simplement, dans tous les cas, il y aura les transversaux d'Asie du Sud qui resteront obligatoires. Donc, on aura une coloration européenne à une licence qui reste une licence indienne. Alors, les étudiants, il y avait environ 20-25 étudiants jusqu'au milieu des années 2000, à peu près, dans toute la section. Aujourd'hui, il y en a plutôt entre 5 à 10. Donc, il y a une baisse des effectifs. La fin des 2000, c'est dans les millénaires. Ah oui, c'est des années 2000. Donc, c'est-à-dire, depuis le milieu des années 2000... 2010, oui. Oui, depuis la... Depuis la... Oui, 8, 9, il y a une baisse des effectifs. En tout cas, dans les années 2010, on va dire, il y a moins d'étudiants. Il y a 2 enseignants, un maître de conférence et un répétiteur. Depuis quand, d'ailleurs, il y a un répétiteur ? Depuis le début. Depuis le début. Il y a 2... Ça te permet d'avoir... Que disent les enseignants ? Alors, déjà, la majorité des étudiants ne reste qu'un an. Consotation, on va se demander pourquoi ensuite. Donc, ça oblige à devoir faire... Essayer d'enseigner le maximum de choses dans une année pour inciter les étudiants à continuer et pour pouvoir leur apprendre le plus de choses. En première année, je pense que c'est essentiellement ça qui est enseigné. Le vocabulaire de base, les bases de la grammaire, une initiation au système polylectal, une initiation à l'histoire du peuple, de la langue et à la culture. C'est un peu le programme. Mais comme on a une grande éthérosionnité des étudiants, notamment des étudiants qui ont déjà des connaissances préalables dans la langue et d'autres qui n'en ont pas du tout, ça demande d'essayer d'adapter le programme de manière à ce que tout le monde s'y retrouve et que ce ne soit pas un niveau trop difficile pour les étudiants qui ne connaissent rien et un niveau qui ne soit pas trop lent et simple pour les personnes qui sont déjà locutrices. Donc c'est... Alors, l'histoire, l'initiation à l'histoire du peuple, de la langue et à la culture, ça c'est quelque chose qui va être intéressant pour tout le monde, locuteur ou non de la langue. C'est pour le vocabulaire, la grammaire et la dialectologie, on va dire que là il va y avoir peut-être des différences de niveau. Donc le but, c'est de faire en sorte que comme on en parlait tout à l'heure, les personnes qui, bien sûr, ne connaissent pas du tout la langue acquièrent un vocabulaire de base, celles qui connaissent déjà la langue acquièrent par exemple d'autres noms, par exemple le lapin, les différentes manières de nommer le lapin. Si la personne a perdu le mot et utilise un mot d'une langue gadjikani, pour dire le lapin, qu'elle apprenne le vocabulaire hérité indien qu'éventuellement elle ne connaît pas. La grammaire aussi, c'est-à-dire même si la personne connaît, c'est conjugué un verbe, il est intéressant, comme ce qu'on fait à l'école pour toutes les langues qui sont enseignées à l'école, d'avoir une systématisation, de comprendre comment fonctionne la langue. Cette théorisation concerne à la fois les nouveaux apprenants et les locuteurs. Et de même, l'initiation à la polylectalité, c'est-à-dire une personne qui parle une variété l'amener à pouvoir comprendre et connaître les variétés d'autres Roms, d'autres pays. Donc ça, c'est quelque chose qui va intéresser l'ensemble des apprenants. Pendant la première séance, il y a un petit peu un sondage qui est fait où les enseignants essayent de comprendre qui sont les étudiants, qu'est-ce qu'ils viennent chercher là, notamment si une variété particulière d'une région particulière les intéresse pour une raison ou pour une autre, quelle est la discipline qui les intéresse, ça peut être la linguistique, ça peut être la politique, ça peut être la musicologie, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, donc sur quoi on va pouvoir centrer l'enseignement et s'ils souhaitent après continuer, qu'est-ce qu'ils souhaitent faire avec le Romani. Cette séance se fait en général en français, donc Marseille Courtaire parle en français, mais a priori le répétiteur parle en Romani. Je sais que moi, ma première séance en Romani est tout court à l'Inalco, la moitié des trois quarts du temps, l'enseignant a parlé en Romani, donc c'est une immersion totale dans la langue, ce qui, voilà, peut faire fuir certaines personnes et va être très motivant pour d'autres. Le matériel utilisé, au départ, c'est rien du tout, enfin, l'expérience que j'ai pu avoir, c'est-à-dire que les premières séances, ça va être du dialogue en immersion, notamment, donc pas de matériel, simplement un rapport humain, comme ça. Avant, c'était le manuel Janès-Romanès qui a été utilisé, c'est celui-là, que la plupart des étudiants ont utilisé jusqu'à cette année, en fait, qui est un manuel basé sur le calderage qui a été utilisé par Barthélémy, Calvay, ensuite, et Marcel Courtiade, en ayant été mis à jour avec de la grammaire qui a été ajoutée au fur et à mesure. Et depuis cette année, c'est le manuel que voici qui est utilisé, qui est un manuel qui est aussi à base de calderage, et également des textes choisis pour l'occasion selon l'intérêt, la discipline qui intéresse les étudiants, selon le moment de l'année, si il y a une fête particulière, selon le point culturel ou historique qu'on a envie de traiter, et notamment, donc depuis cette année, des textes issus du projet Redrom qui permettent de parler également de culture, d'histoire, donc on peut constater que la plupart du temps, c'est du matériel écrit qui va être la base de l'enseignement, et des tâches et des travaux de compréhension et de traduction. Donc il y a très peu d'oral, voire pas du tout d'oral qui est fait, et notamment pas de traduction dans l'autre sens du français vers le romanier. Et pour ma part, moi je sais que l'enseignant, quand j'étais en licence, parfois utilisait du matériel audio quand on en disposait d'un ordinateur, pour nous faire de la compréhension orale, de la traduction depuis l'oral vers l'oral romani-français, notamment pour nous faire écouter différents accents. Je me souviens par exemple d'avoir écouté du romani-de-suède et avoir été très choquée, je ne comprenais rien du tout parce que la romani-de-suède, c'est un accent différent, une prononciation très différente auquel je n'étais pas habituée. Et voilà, l'avantage de l'audio, c'est de pouvoir faire écouter différents accents. Mais ça, en général, c'était assez épisodique. Alors tout ça, le projet Redrum qu'on en a beaucoup parlé hier et que vous aviez présenté, je ne vais pas y revenir, va pouvoir combler certains manques avec notamment la polylectalité, les vidéos, du matériel audio et des exercices qu'on pourra faire en ligne. Enfin, quand il se concerne la politique linguistique, l'ensemble des enseignants m'ont dit qu'il y avait besoin d'un enseignement de la langue et de la culture à un niveau approfondi qui viserait un public notamment de Rome, déjà locuteur de la langue, si possible, même qui viendrait de l'Est de l'Europe et qui pourrait venir ici apprendre pour, de même que par exemple, en France, il y a des personnes qui vont faire une licence de français, des Roms feraient une licence de Romanie pour approfondir la culture d'une langue qu'ils connaissent déjà. Donc c'est ce qu'on fait, je ne sais pas, on fait bien d'un master de polonais en Pologne. De même, voilà, ça serait exactement pareil pour le Romanie. Donc c'est un... Le premier public visé, ça serait ça, de pouvoir former des Roms à mieux connaître leur culture et leur langue pour, par exemple, être enseignant, être journaliste. Et donc pour ça, il faut un diplôme qui marque ses compétences. La licence est surtout un master dans l'espoir qu'il soit créé. Pour les enseignants, on souhaite créer de... Enfin, former des enseignants pour, dans l'espoir, qu'il y ait plus tard éventuellement le Romanie au baccalauréat comme langue... Alors, langue d'origine ou langue étrangère, ça, je ne sais pas, mais encore, mais... Pour l'instant, c'est nid. Oui, non, mais je... Sans de même discussion, le ministère a dit non. Comme le Romanie est une langue inscrite... Comme le Romanie, d'explication, d'argumentation, pas de Romanie. C'est une langue de la... qui est inscrite à la liste des langues de la DGLFLF, c'est-à-dire, c'est une langue de France, de même qu'il y a l'arabe, le portugais et puis, je crois, le créole aussi, on peut passer au bac, pourquoi pas le Romanie. Ce qui, après, signifierait qu'éventuellement, on pourrait avoir des cours pour préparer à cette épreuve. Alors, peut-être en L3, à partir du lycée. Et après la DGLFLF, d'après le rapport de l'année dernière, il y a 200 000 locuteurs de Romanie en France. Donc, 200 000, c'est le chiffre du gouvernement qui, en général, n'exagère pas, ne gonfle pas ces chiffres. Dans ce domaine, en tout cas, c'est le chiffre de la police et le chiffre de l'identité manifestante. Et donc, il n'y a pas assez de locuteurs en France pour faire ça. Alors, on a dit que, pourtant, on pouvait passer leur langue au bac, avec 1 200 locuteurs en tout en France, en cuillère essentiellement. Pas une réponse. Alors, enfin, je passe aux étudiants. Qui sont-ils ? Ils ont entre 18 et 30 ans, bien souvent. Après, on a aussi des étudiants qui sont à 40, 50, 60 ans, voire plus. Il y a 20 % seulement, c'est-à-dire un quart, un cinquième, selon les années, sont Rome. C'est-à-dire une minorité. Comme j'ai dit, ils restent environ un an à l'inalco et pas plus. On va essayer de se demander pourquoi. Ils ont souvent une connaissance de la langue préalable qui est soit totale, c'est-à-dire que c'est dès le Rome, le cuteur du Romanie, soit partielle, parce qu'ils sont d'origine Rome, ils ont entendu des mots dans leur enfance, ils ont des réminiscences, on va dire, d'une langue familiale, ou bien ils ne connaissent rien du tout, soit parce qu'ils sont Rome, mais on ne leur a pas transmis la langue, soit parce que c'est des gadgets qui viennent là pour apprendre une langue nouvelle. Donc on assiste à un phénomène que Bernadette Aurore, qui travaille sur le Galicien, le Galique, qui est à l'Université d'Edimbourg, a appelé le phénomène de néolocuteur, c'est-à-dire des personnes qui, alors là, soit d'origine, soit pas d'origine, mais qui apprennent une variété standard directement, c'est-à-dire l'acrolecte et le mésolecte, pour reprendre les termes qu'on a utilisé hier, mais pas le basilecte, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une histoire personnelle, émotive, familiale à la langue, qui peuvent avoir ce rapport affectif parce qu'ils sont d'origine, mais qui n'ont pas appris comme langue maternelle, et du coup, ces personnes apprennent une variété qui n'est pas forcément la variété de la famille. Cette personne a travaillé sur le manque-soi, par exemple, qui est, je crois, mort en 1920, et a été revitalisé, un peu comme l'hébreu, finalement, moderne, à partir de... dans les années 90, je crois, qui a été réinventé et qui maintenant est enseigné à l'école et est redevenu une langue vivante. Et là, on a un phénomène... Il n'y a pas eu de transmission, il y a eu une coupure et on a une langue qui, du coup, est standard, qui a été réimplantée par la suite. C'est le cas aussi du gaélique en Irlande où la langue est en train de mourir et pour pas qu'elle meure, on l'a rendue obligatoire à l'école et donc un certain nombre d'enfants vont apprendre cette langue qui est, entre guillemets, un patois, les Français vont se dire oui, c'est un patois régional, etc., mais qui, en fait, bien souvent, n'est pas parlé à la maison mais qui est la langue de l'école. Donc c'est un rapport un petit peu étrange. Les enfants vont avoir une connaissance scolaire de cette langue qui est la langue régionale et que la connaîtront mieux que leurs parents. Donc ça, c'est quand on a une revitalisation. Donc c'est le phénomène de Newspeaker qui existe aussi là pour le Romani, mais pas que pour le Romani. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de succès. Ah, ni à l'école. Non, je ne dirais pas beaucoup de succès, ni à l'école. Les étudiants apprennent surtout la compréhension écrite. Donc on l'a dit parce qu'ils ont fait beaucoup de traductions, ils ont lu beaucoup de textes, mais en général, ils se peinent de ne pas assez comprendre l'oral et en tout cas de ne pas être capables de s'exprimer à l'oral ou à l'écrit. C'est à peu près ce que m'ont dit les personnes lors des interviews. Mais ça, ça vient de ce qu'on a vu qui est de l'enseignement qui est dispensé. Dans tous les cas, les personnes ont appris, enfin, ont obtenu une nouvelle vision politique peut-être des Roms, de la société, de la manière dont la société, les sociétés européennes traitent les Roms et surtout une grande ouverture culturelle parce que la plupart découvrent complètement le monde indien, ils ne connaissaient pas le monde indien. Ça donne de nouvelles idées professionnelles. Je vais citer un exemple d'une étudiante qui était venue pour apprendre une gadgie, qui était venue pour apprendre le Romanie parce qu'elle s'intéressait à ce peuple qui est victime de racisme en France. Elle a fait donc la licence parcours Asie du Sud et à la fin de la licence de Romanie, elle a décidé de faire une licence de sanskrit parce qu'elle s'est mise à se passionner pour le monde indien et elle n'a même pas terminé sa licence de sanskrit qu'elle s'est mise dans l'idée de devenir médecin védique. Donc, elle est partie faire une formation au Portugal. Là, en dehors de l'Inde, il y a deux endroits dans le monde aux États-Unis et au Portugal où on peut apprendre la médecine orientale et devenir médecin selon les traditions anciennes védiques. Donc, ce n'était pas du tout prévu au départ. C'est complètement une réorientation professionnelle due au passage et pour les Roms, en général, on peut constater une meilleure confiance en soi, dans sa langue. Beaucoup vont devenir peut-être même des militants de la langue et de la culture rome suite au passage par l'inalco. Alors, pourquoi viennent les étudiants ? Je vous cite quelques... rapidement, je vais y revenir dans quelques secondes. Raison possible. Des origines roms, des amis, une stratégie professionnelle. On a plusieurs raisons possibles qui expliquent pourquoi les Roms... Pardon, pourquoi les étudiants viennent à l'inalco et s'ils continuent ou pas. Alors, j'ai fait ici un schéma qui résume un petit peu tout ce que j'ai pu entendre. On a une stratégie identitaire, c'est-à-dire son origine personnelle, la connaissance préalable au nom de la langue qui incite les personnes à venir ici et qui surtout va les aider à continuer ou non, la stratégie professionnelle, une stratégie militante et le financement. Alors, ce que j'appelle la stratégie identitaire, c'est qu'on peut venir étudier le roman et à l'inalco parce qu'on est rome ou on est d'origine partiellement rome, on connaît ou pas la langue, on a une origine rome ou pas. On ne peut pas être du tout d'origine rome et une personne m'a dit à moi, justement, je suis d'origine que française et c'est pour ça que je viens étudier le roman parce que, voilà, je manque d'une autre origine. J'ai appris l'anglais et l'espagnol à l'école et j'ai envie de connaître une autre langue. Donc, ça peut être... Le fait, justement, de ne pas être d'origine rome peut inciter certaines personnes à venir étudier le romanier. Et on peut être, enfin, d'origine d'une autre minorité. Je pense, par exemple, aux Égyptiens dans les Balkans. On peut être... Je ne sais pas, on pourrait être Yénich. Et voilà, le fait d'être d'une autre minorité... Beaucoup d'Yves, beaucoup d'Yves intéressés pour apprendre le romanier. Donc, voilà, être intéressés pour savoir comment fonctionne quand on a l'expérience soi-même d'être minoritaire, de savoir comment fonctionnent d'autres minorités sans territoire compact. La connaissance préalable de la langue romanie va être une motivation à venir l'approfondir ici. Mais ça peut être... Ça va être aussi également une aide. Il y a ce que j'appelle les réminiscences, c'est-à-dire on connaît un petit peu de vocabulaire qu'on a entendu dans sa jeunesse ou pas, ses parents parlent. On connaît un petit peu de romanier. Certaines personnes vont connaître déjà une langue indienne, ce qui aide, évidemment, si on connaît déjà le hindi, le singalais, pour apprendre le romanier. D'autres personnes vont parler une langue, une autre langue, par exemple, le turc, l'albanais. Et d'autres personnes ne connaissent pas du tout le romanier ni aucune autre langue autre que l'anglais et l'espagnol, par exemple, avant de venir à Inalco. Ça, c'est à la fois une motivation pour venir et également, après, une aide parce qu'évidemment, si on connaît déjà le romanier, ça encourage à passer en deuxième année. Si on a du mal, on ne connaît pas du tout le romanier et qu'on a du mal à l'apprendre en première année, on va s'arrêter à la fin de la première année. La stratégie professionnelle va être également une motivation. Il y a des personnes qui viennent pour... Pas du tout pour passer le diplôme, mais elles viennent juste pour apprendre un petit peu, se cultiver dans la langue romanie. D'autres viennent pour passer un diplôme. Certaines personnes viennent juste pour avoir le diplôme, pour sanctionner leur connaissance, leur compétence acquise. Et d'autres comptent l'utiliser pour un métier. Alors, en général, ça va être combiné à autre chose parce qu'avec juste une licence de romanie, on n'obtient pas de travail. Mais si on a un master de sciences politiques et une licence de romanie, on va pouvoir après faire, je ne sais pas, travailler pour, par exemple, je ne sais pas, pour l'Europe. Alors, j'ai mis ici quelques disciplines, la linguistique, le droit. On peut être, par exemple, une personne était traductrice dans un tribunal. Elle traduisait du roumain, roumain, français, interprète roumain, français, français roumain, et elle souhaitait ajouter une langue à sa compétence pour pouvoir étendre ses compétences professionnelles. Donc là, on a vraiment une stratégie professionnelle. Mais d'autres personnes vont venir pour une stratégie scientifique pour faire de l'étude de l'étymologie, de l'histoire, de la musicologie. Dans le cadre de leur doctorat, de doctorat en... Ou en master aussi. Non, mais en doctorat aussi, en musée de musicologie, en ethnologie, en polytechnologie, qui ont fait la licence de Roumanie tout parce que leur doctorat portait sur un sujet qui était apparenté. Et ça, ça motive, donc ça motive à venir et à rester plus ou moins parce que voilà, si on compte dessus pour... Dans une perspective professionnelle, on va continuer. Si on vient juste pour avoir une idée de la langue sans aucune stratégie diplômante ou quoi, on peut éventuellement s'arrêter au bout de quelques mois. Si on a commencé à apprendre à parler, on n'a plus forcément ressentir le besoin de continuer à suivre les cours pendant plusieurs années. Ensuite, autre motivation, c'est la stratégie militante. Beaucoup de personnes de gauche ou d'extrême gauche, des militants des droits de l'homme, des militants d'associations diverses vont venir qui... Donc ça va être surtout des Yadjé qui veulent défendre des Roms contre les expulsions, etc. Il y a beaucoup de personnes qui viennent dans une perspective militante. Et enfin, alors c'est pas une motivation, mais c'est par contre un facteur essentiel pour la poursuite au nom des études, c'est le financement. Est-ce qu'on a un financement ou rien du tout ? Et le financement, est-ce que c'est une bourse qui permet d'étudier ou est-ce que c'est un salaire dans lequel on travaille et on a éventuellement très peu de temps pour venir en cours ? Alors tout ça, j'ai fait des cercles parce que... Je peux pas faire exactement un tableau parce que vous vous rendez compte que la stratégie identitaire, la stratégie d'identification personnelle à la langue, ça peut être complètement contradictoire. On peut venir là parce qu'on est Roms ou justement parce qu'on ne l'est pas. Et des personnes vont venir à la fois pour une stratégie identitaire, en ayant une connaissance préalable de la langue parce qu'ils ont des amis Roms et ayant un financement ou pas. C'est vraiment des critères qui se croisent et il faudrait... Toutes les personnes que j'ai interviewées vont pouvoir se placer par exemple, je sais pas, s'ils connaissent déjà la langue et qu'ils veulent faire un diplôme, ils vont être là mais ils peuvent ne pas avoir ce fiche complètement du militantisme. En ce cas-là, il faudra les mettre entre le cercle vert et le cercle noir. Chaque personne peut-être se retrouver quelque part dans cette espèce de carte des différentes raisons possibles, des motivations possibles pour les raisons pour lesquelles les personnes viennent étudier à l'INACO et pour lesquelles elles restent. Encore... J'ai ajouté un mot sur le financement. Quand on a lancé ça, on pensait beaucoup à un financement de bourse parce que dès le début des années 2000, il m'arrivait des lettres 30, 40, 50 par an en me demandant comment s'inscrire. On a pensé que la question évidemment de l'Est, je parle de peu de Rome de France qui écrivaient une ou deux parts en trois. En revanche, il y avait beaucoup des dizaines de Rome de l'Est mais la question de la bourse restait cruciale parce qu'on ne peut pas vivre ici avec un budget moldave ou un banais à Paris. Et il y a eu la fondation en 2004 du fonds du fonds d'éducation des Roms, le RF avec son siège à Budapest. Je ne sais plus combien de fois soit pour aller les rencontrer qui ont été charmés de Rome sous les deux de Rome et ont touché 43 millions d'euros pour l'éducation comme on dit pour l'institution des Roms. Ils en ont jusqu'à présent je crois dépensé 38 000 millions d'euros payés notamment par la France par la France par la Finlande par le milliardaire philanthrope je l'appellerais plutôt anthropophage Soros de George et jamais ils n'ont accepté de donner un sou si ils n'ont donné une fois 200 euros pour acheter des livres à l'éducation de Minalco. Chaque fois ils disaient mais on fait un tour c'est utile. Ils répondaient c'est pas notre pratique c'est pas notre pratique vous pouvez changer vous. Notre pratique n'est pas vénée. Vous pouvez là changer en fait il y avait par derrière deux éléments de refus d'abord Soros veut réinstaller les Roms dans leur position qu'ils avaient en Autriche ou en Hongrie il y a 150 ans pour refaire une espèce de décor de tis 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 gagnon comme on dit en anglais de décoration et puis l'autre point donc sans véritablement de la culture ça fait que deux ou trois ans que l'unité l'Université d'Europe centrale reconnaît qu'il y a une dimension culturelle l'église etc. chez les Roms ils ont donné des courses pour qu'ils aillent étudier à l'Université d'Europe centrale le management la politique mais la politique à eux la politique c'est la politique sans reconnaissance des Roms en tant que personne marginale etc. et donc ça fait que deux ou trois ans ce qui fait un scandale sur place et l'autre point c'est qu'ils considèrent qu'en France on ne peut rien étudier de sérieux et en français c'est forcément du folklore c'est forcément quelque chose de rigolo donc c'est très difficile d'intervenir auprès de ces gens là pour leur faire comprendre qu'en France il y a des choses sérieuses qui seront que tout se fait pas forcément en globige ça c'est très difficile de leur faire comprendre ce qui est triste c'est que pendant un certain nombre d'années le directeur de ce fonds a été non seulement un français mais un ancien étudiant de l'INALCO qui s'est diplômé en Russie et qui tenait le discours pas à moi mais aux autres pardon j'ai oublié son nom et je peux le retrouver c'est très facile c'est très facile il a fait sa licence de Russie ici il disait bon on va pas envoyer quelqu'un étudiant en France au tout temps l'envoyer oui à un moment je disais oui oui vous savez on peut y aller même d'autres pays vous pouvez envoyer des gens en Estonie c'est un américain en Estonie on peut faire des choses très sérieuses en Estonie il ignorait l'existence de l'Estonie donc mon argument est un peu tombé à plat vous voyez c'est cette attitude de dire que bon anglobiche ils appellent ça de l'anglais anglobiche on peut apprendre des tas de choses intéressantes utiles et progressistes mais bon on va quand même pas éviter en français en italien ou en estonien quand on sait que ce n'est voilà donc c'est un problème énorme et c'est une des raisons qui m'ont fait accepter le projet Redron qui ne vient pas de moi qui vient du partenaire en moi parce que je me suis dit que dans la mesure où ces étudiants sont frustrés ils ne doivent pas venir revenir ils font une demande ils attendent des mois et des mois pour avoir la réponse du RF le RF en général ne répond même pas négativement il méprise les postulants il attend un an il n'a pas de réponse il est démotivé quand on vit en Roumanie ou en Slovaquie on a d'autres soucis et puis on a tendance à se marier aussi mais quand on se marie c'est fini il faut rester en place c'est déjà difficile de dire tout seul alors avec une femme et un enfant c'est vite évidemment Paris donc on a perdu des dizaines des dizaines et peut-être même des centaines d'étudiants potentiels qui auraient pu acquérir des bonnes connaissances ici en se perfectionnant en même temps en français et en anglais puisque l'IENALCO offre cette possibilité et on est déjà perdu encore c'est bien même si on est dans le temps pour boire des cafés ensemble j'ajoute encore j'ai presque terminé rassurez-vous de quelques facteurs qui peuvent être la simple curiosité certaines personnes vont venir juste par curiosité par lien d'amitié avec des Roms et enfin c'est pas une motivation mais c'est un obstacle par contre à continuer l'apprentissage c'est la distance quand on habite par exemple à Grenoble quand on habite ou même très loin en Ile-de-France et qu'on ne peut pas forcément se déplacer d'où ce problème à quoi que veut résoudre le projet RedDrop on peut dire donc que le Romagne a d'abord été créé à l'INALCO dans une approche à la fois scientifique c'est à dire de la recherche d'études indiennes et puis militantes pour pouvoir travailler auprès de Rome le migrant roumain par exemple la variété c'est plus professionnel que militant ça qu'elle dérache oui et l'approche a changé on va dire à partir des dans les années 2000 avec une approche plus professionnalisante de l'enseignement du Romagne à l'INALCO pouvoir faire en sorte que les étudiants puissent devenir médiateurs enseignants du Romagne donc on est moins dans une approche de recherche et d'études sans frétise par exemple mais pourtant je pense que le public n'a pas changé foncièrement on a toujours aussi peu de Rome et de public et toujours aussi la présence du L c'est l'histoire de la fleur économique ou alors vous voulez imiter mon soeur avec sa rose donc malgré le on va dire le fait qu'on enfin il y a eu mais pour les raisons en l'occurrence de financement le public n'a pas beaucoup changé et il y a peu de Rome qui viennent là pour avoir une stratégie professionnelle et même on a une baisse des effectifs on peut se demander pourquoi et surtout peu d'étudiants qui vont continuer et passer la licence voire après faire un master du coup ça démotive un petit peu les enseignants éventuellement ce qui va après démotiver les étudiants c'est un peu un cercle vicieux le projet de master n'ayant pas abouti ce qui n'aide pas du point de vue des étudiants plusieurs obstacles possibles ont été cités encore une fois c'est très plurifactoriel il faut tenir compte aussi du manque de financement de la distance de la non connaissance de la langue mais par exemple ces obstacles ont été mentionnés pas assez de cours en romanie c'est à dire quantitatif il n'y a pas assez d'heures de cours de romanie et notamment pas assez d'heures de culture d'histoire de la langue c'est à dire d'approfondissement quelque chose qui serait autre que le simple cours de langue de TD on va dire d'exercice de traduction et pas non plus assez de langue romanie du point de vue orale et compréhension orale et expression deuxièmement trop d'autres cours je mets autre entre parenthèses c'est à dire tous les cours transversaux les cours par exemple d'anglais des cours d'informatique en première année de cours de littérature européenne mais aussi des cours indiens qui semblent déconnectés de ce pour quoi les étudiants sont venus par exemple quand on est en parcours asiatique on a des transversaux indiens obligatoires qui sont l'histoire de l'Inde des origines à nos jours et forcément l'étude de la colonisation anglaise en Inde a que peu de rapport avec les motivations initiales des étudiants ou bien je pense à la littérature indienne moderne voilà des choses qui a priori ne intéressent pas les étudiants de Roumanie mais qui vont qui ont un énorme effort d'apprentissage pour découvrir des choses complètement nouvelles la démographie de l'Inde moderne tout ça c'est des trucs qui sont quand même des obstacles pour les étudiants l'économie il y a des cours d'économie de l'Inde qui sont forts et ça voilà quand on est en diplôme d'établissement on ne l'a pas mais quand on est en licence on doit apprendre ça et ça demande encore plus d'efforts ou bien par exemple littérature européenne moderne le cinéma alors c'est intéressant du point de vue de la culture générale mais quand on est là pour une stratégie professionnelle pour devenir voilà je ne sais pas médiateur culturel à la limite la démographie indienne moderne c'est pas pourquoi on est venu certaines personnes vont trouver que ce n'est pas assez professionnalisant avec trop de cours de généraux qui ne sont pas assez professionnalisants certaines personnes m'ont dit que c'était une approche trop politique des questions roms et ça c'est fini puisque notre puisque ça et n'est plus enseignant c'était lui qui fait ça et la difficulté de suivre le cours à distance qui encore une fois on va se faire régler le problème pour les personnes qui n'habitent pas à Paris ou qui en plus travaillent et sont loin en Ile-de-France on peut résumer les problèmes comme je pense trois problèmes globaux qui concernent pour le coup tous les étudiants pas assez de financement donc là Marcel Courtais on a assez bien décrit pas assez de publicité donc plus beaucoup de roms ne savent pas que ça existe et enfin le fait que ce soit le seul établissement d'enseignement où on puisse l'apprendre et notamment l'absence d'établissement scolaire c'est à dire que les gens qui débarquent ici mais c'est pareil après pour d'autres d'autres langues je pense à l'albanais par exemple les étudiants arrivent ici avec aucune connaissance préalable de la langue ou bien c'est des roms qui doivent l'avoir appris à l'école pardon à la maison mais en tout cas ils n'ont pas eu d'apprentissage à l'école comme ça peut être le cas par exemple pour le russe où on va avoir des étudiants qui arrivent à l'inalco et qui en ont déjà fait au lycée ou comme je ne sais pas une licence de français en Allemagne où on a pu faire du français au lycée donc ce qui permet de commencer les études universitaires avec déjà un bagage culturel et linguistique que l'on soit d'origine ou pas parlant étant bilingue ou pas là on arrive avec un bagage zéro donc ça c'est le problème du français un système par en haut où on crée d'abord l'université où on forme des enseignants ensuite on pense à essayer de créer le français au bac et après avoir des cours à l'école on peut se demander si le français il est toujours pardon le romanier on commence par l'université pour aller éventuellement vers l'école au lieu de commencer d'abord par faire des cours à l'école d'inventer des épreuves ensuite au bac et faire un cursus universitaire ce qui donne l'impression d'un inalco un peu hors sol qui est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles ça marche pas ça marche pas très bien on peut se demander comment ça se passe ailleurs donc trois exemples ici voilà par exemple en Bulgarie on a des cours de Romani mais peut-être ça pourra confirmer à l'école primaire on a 2-3 heures par semaine après ça s'arrête je crois il n'y en a plus au collège et au lycée donc on a un peu une école hors sol qui donne rien après c'est exactement le contraire de l'inalco avec des enseignants qui ne sont pas formés pour commencer des enseignants qui sont pris comme ça parce qu'ils étaient locuteurs locuteurs qui réparaient les douches et qui sont mis comme autrefois en Yougos la vie on prenait quelqu'un le jardinier qui était locuteur à Diff on lui disait tu vas faire le cours sans d'autres sans Rados m'a dit qu'elle avait enseigné la langue à l'école en Bulgarie qui ? Rados m'a dit qu'elle avait enseigné le... Il y a eu un moment il y a eu un moment il y a eu un moment j'explique pendant 4 ans il y avait la langue à l'économie qui était créée à la faculté à l'anniversaire et là les étudiants ils partaient juste pour faire des stages pendant comme ça 2-3 visas par semaine dans un établissement à côté de la ville à Basim mais depuis plus que la langue à l'économie elle est fermée et puis 2008 ça n'existe plus ça n'existe plus en fait il faut rayer et puis les étudiants qui disent qu'il y avait des enseignants il y avait des soeurs qui voulaient mettre la langue en Bulgarie qui soit reconnue par le ministère de l'éducation pour qu'ils soient en fait en compte que la langue maternelle dans les écoles primaires comme si c'était le cas en Bulgarie ils n'étaient jamais acceptés par le ministère de l'éducation alors donc il n'y a plus le plus et notamment par monsieur Nunef qui était le responsable de cette question de la ministre de l'enseignement et pour vous convaincre de sa position il suffit de reprendre l'article en français il a été traduit en français par quelqu'un d'autre qui a été publié à Strasbourg l'année dernière qui est un un accumulement de racisme vraiment c'est du racisme pur ça a été fermé aussi la langue de Roumanie en 2008 puisque c'était des raisons ou enfin il y avait d'autres façon juridique aussi ça c'était surtout ça puisque là-bas il y avait beaucoup d'étudiants en retard c'était un minimum d'étudiants en Rome de tout le pays donc il y avait 80 étudiantes pour le service de l'année à une première année de cette année parce que c'était sur le 4 la maladie c'était sur le 4 elle avait donc d'accord bon alors voilà mais effectivement il n'y a plus de classe mais à ceci il y a eu un certain nombre de cours qui ont été faits de façon un petit peu spontanée à Sofia même dans les années 2000 où justement on demandait au plombier du plombier parce que c'est un exemple qu'on connaît que je connais qui pendant quelques semaines faisait un cours à partir de septembre évidemment ça n'a intéressé personne par exemple des étudiants des enseignants de Bulga qui a inspiré ça mais la direction était contre et évidemment ça donnait un excellent prétexte à la direction pour dire vous voyez il n'y a personne qui vient donc on fait l'exemple de la Voivodine en Serbie où on a des cours de Romanie à l'école à peu près sur tout le cursus jusqu'au bac voire même après pendant le BTS où on va avoir deux à trois heures par semaine aussi de langue langue et culture romanie sur le même statut enfin sur le même modèle que les autres langues minoritaires de la Voivodine comme le hongrois par exemple le hongrois le tchèque le slovaque il n'y a pas des langues qui fait ça voilà mais c'est que quelques heures et surtout ça n'est pas non plus professionnalisant sauf si on veut devenir enseignant de la langue est-ce que c'est dans le cadre de l'enseignement national ? de la Voivodine c'est un état autonome et la Roumanie et la Roumanie dont Christian ne pourra plus parler où le Roumanie enseignait de l'école à l'université sur tout le cursus total en plus ou moins grande proportion ça peut aller de quelques heures par semaine à un cursus et à quelques écoles expérimentales où on a une école vraiment bilingue où on va faire des maths en Romaine et où là on a un système plutôt de ne tombe pas de haut en bas mais de bas en haut je pense un peu à l'inverse de ce qui s'est fait en France et qui peut éventuellement servir de modèle aussi pour ça voilà vous pouvez signaler les deux panneaux qui sont consacrés justement à l'enseignement en Romainie dans l'exposition qui est dans le pouvoir à l'éditeur autorium une partie qui est sur l'enseignement et justement deux panneaux montrent la structure les diplômes les manuels etc comment l'enseignement existe français actuellement on a cette année 34 000 inscrits sur l'ensemble de la Romaine merci si vous avez des questions n'hésitez pas à les remarques oui je voulais savoir qu'on a mis un galicien à côté du gaélique si tu faisais allusion au gaël ou au espagnol oui c'est ça d'accord c'est une personne qui travaille à la fois dans le monde espagnol et le monde irlandais est-ce qu'il y a une restauration des langues gaéniques comment j'ai pas entendu est-ce qu'il y a une restauration est-ce que ça redevient des langues auxquelles on s'intéresse parce qu'elles ont été un peu écrabulées oui là en l'occurrence c'est un des projets de revitalisation qui ont lieu enfin revitalisation revitalisation ça voudrait dire que la langue est morte elle n'est pas exactement morte en Irlande mais pour éviter qu'elle meure c'est un projet de préventif de revitalisation préventive oui mais l'approche l'approche est très bureaucratique voilà et ça frustre énormément les Irlandais ça a aussi un impact sur les politiciens irlandais qui sont conseillers de l'Europe l'Irlande donc ça va chercher très loin mais ils pensent que ces braves gens en faisant des réunions à 5 personnes ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure ils se réunissent à 5 pour définir comment on va appeler les pièces du smartphone alors les pièces du smartphone elles ont des noms anglais toutes les noms sauf en irlandais en irlandais ils ont des mots comme ça pour désigner le deuxième bouton à gauche je n'ai pas de smartphone je n'ai pas de smartphone voilà donc ils se réunissent à 5 ils font une belle liste ils la signent ils la tamponnent ils la mettent dans une bibliothèque et disent maintenant on peut parler du smartphone en... en galerie évidemment c'est ce que vous disiez tout à l'heure c'est la pratique qui va marcher quel est l'invécime qui va utiliser un morosil non aussi long que alors que c'est si facile voilà et c'est un petit peu la politique l'approche du conseil de la vente qui est qui attendra c'est-à-dire vous faites une réunion vous décidez comment ça se dit c'est enterriné comme on dit on met ça sur internet tout le monde y a accès et tout le monde va l'utiliser c'est assez simplifié comme processus mais c'est le processus qui est utilisé évidemment c'est pas comme ça qu'on va je vous ai dit tout à l'heure il y a pas beaucoup de succès à ce niveau-là il y a quelques enclaves quelques enclaves qui continuent à parler la langue mais pas seulement pour des raisons qui sont tout à fait différentes c'est parce que les touristes vont spécialement passer une semaine dans la région pour entendre la langue et ça fait marcher le commerce comme on dit donc ils ont tout intérêt à continuer à parler le gaélique et à faire des cours d'initiation au gaélique aux touristes qui partent les japonais en a beaucoup qui repartent avec un beau tampon en disant voilà qu'ils ont appris trois ou trois gaéliques donc ça n'a rien à voir avec la politique de revitalisation c'est les gros coups tout à fait normal le loire mais c'est ce qu'il y a beaucoup d'américains aussi d'origine irlandaise ça c'est une ressource très importante ils vont se recycler une semaine pour leur identité donc ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur l'identité ils n'ont jamais parlé irlandaise mais ils reviennent aux Etats-Unis en sachant dire bonjour bonsoir est-ce que les étudiants là vous avez les étudiants ayant étant passé par Rinalco vous avez d'autres expériences les étudiantes de Romalie moi je voudrais vous donnera quelque chose un facteur que vous avez né à l'idée c'est le facteur du libre service parce que un très grand nombre d'étudiants viennent ici au cours comme en libre-service ils s'inscrivent non pas pour faire une licence ils s'inscrivent pour être inscrits pour pouvoir venir et ils sont intéressés par tel ou tel aspect de culture d'histoire de langue de se frotter à un milieu romanophone et ils viennent en libre-service ils prennent ce qui les intéresse pendant un an ou deux ans et c'est une des raisons du je ne parle pas de la des scolarisation c'est qu'au bout d'un an ils ont rempli leur panier et avec ceux qui les intéressaient ils ont parlé à Viterran ils ont pris quelques mots ils ont des notions d'histoire comme ça ça leur suffit pour leur usage personnel donc ce facteur libre-service est très important parce que d'une part il est pas loin d'être majoritaire dans le nombre des étudiants et c'est pour ça qu'une bonne partie disparaît après en plus de la vésie effectif parce que la vésie effectif elle est fédérale à l'énalco mais elle est plus forte ici en raison de cet effet libre-service donc ils prennent ce qui les intéresse les références ils peuvent savoir maintenant où ils vont trouver tel bouquin qui va les renseigner sur cet aspect précis de ce qui les intéresse et vous les donnez forcément et ils disparaissent ce qui est tout à fait normal et puis bon le fait que pendant quelques années l'enseignement a été je dois le regretter plus politique que que la que la linguistique maintenant comme on l'a dit avec le nouveau le nouveau l'électeur les choses ont changé radicalement là c'est vrai que j'ai intervenu à plusieurs reprises mais bon je parle de l'autorité légale pour modifier l'attitude des collègues c'est vrai que ça a été un petit handicap mais c'est mineur à côté de cet effet libre-service où vraiment les gens venaient prenait ce qu'ils les intéressaient et ils vont partir est-ce qu'il y a d'autres fois de l'autorité 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 de l'autorité